Générique 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 Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gasteldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, merci à Axel Bott d'être à nos côtés également. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management et Bastien Dru avec nous également au plateau. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir. Vous êtes responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Le mois de septembre tient ses promesses sur les marchés. On sait que c'est toujours un mois un peu particulier avec des effets de saisonnalité. Peut-être qu'il joue d'ailleurs en ce moment. Il faut qu'on parle des taux et notamment des taux longs Bastien. Autant 2022, l'histoire de la courbe des taux en 2022 était marquée par l'envolée des taux courts sous l'effet de l'agressivité des banques centrales et des hausses de taux directeurs continues, violentes, intenses tout au long de 2022. Autant l'histoire de la courbe des taux notamment aux Etats-Unis en cette fin de trimestre 2023 est marquée par la poursuite de l'envolée des taux longs réels 10 ans, 30 ans, alors même que les taux courts restent plutôt stables aujourd'hui. Oui donc 2022 c'est vraiment l'inversion de la courbe des taux et là on a ce qu'on appelle un Bear Steepning avec des taux longs qui remontent. Juste pour expliquer parce que c'est Bear Steepning, non mais si Bear c'est que le marché obligataire corrige et on corrige beaucoup plus sur la partie longue, c'est ça, qui donne un effet de repentification de cette partie longue. On a une courbe des taux qui est toujours inversée mais qui est de moins en moins inversée, en tout cas moins que ce qu'on avait en 2022. Alors les raisons de ça, il y en a plein, on ne va pas forcément revenir sur la Fed ou avec le dernier OFOMC où l'idée c'était un peu le higher for longer qui avait été un peu présenté par Jerome Powell mais après il y a tout un tas de facteurs, il y a des facteurs structurels, conjoncturels, dans les facteurs structurels il y a quand même la dégradation des finances publiques américaines parce que si la croissance américaine s'est aussi bien tenue ces deux ou trois dernières années, c'est quand même largement grâce à la politique budgétaire et aujourd'hui en fin de cycle, alors que normalement en fin de cycle, quand on a un taux de chômage qui est bas, on a un déficit qui est plutôt bas aussi, or là on a un déficit public qui est aux alentours de 8 à 9% du PIB avant même une éventuelle récession. Donc on n'a même pas imaginé ce que ça donnerait dans une récession et ça, ça s'ajoute au quantitative tightening de la Fed, le fait que la Fed a réduit son bilan, c'est-à-dire remettre sur le marché un certain nombre de titres de maturité longue et tout ça fait que le trésor américain lui doit émettre de plus en plus des quantités très importantes de titres de maturité longue et là encore une fois c'est en train de remonter avant même une récession, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui est habituel. Donc ça, ça participe un petit peu à ce mouvement de hausse des taux longs. Après il y a des facteurs peut-être plus conjoncturels, où le conjoncturel se mélange avec le structurel, comme par exemple le shutdown, l'éventuel shutdown, qui est quand même très probable, et là il y a quand même des menaces des agences de notation, notamment de Moody's, qui a indiqué qu'il pourrait dégrader la note des Etats-Unis. On a vu que quand ça avait été le cas pour Fitch, ça avait quand même provoqué un peu un mouvement de hausse des taux longs américains. Et ça, ça vient aussi participer à ce mouvement-là. Et alors après, on peut encore ajouter d'autres arguments, comme par exemple ce qui se passe au niveau de la Chine, les sorties de capitaux de la Chine, le fait que les autorités aient peut-être un peu de mal à contrôler les sorties de capitaux. Et donc ça devise. Et ça peut induire, on n'a pas vraiment des chiffres très clairs, très durs là-dessus, mais ça peut induire les autorités chinoises à peut-être vendre un peu de titres de maturité longs, ou en tout cas ne plus en acheter. Et ça fait un gros acheteur de moins pour les titres du Trésor. Et tout ça fait qu'on a des taux longs qui montent aujourd'hui beaucoup. Après la question c'est jusqu'où ça va. Là c'est quand même très difficile de répondre. On a un peu l'impression que le marché est en train d'aller frapper à la porte de Jérôme Poel pour lui demander quand est-ce qu'on s'arrête maintenant. Est-ce que le mouvement, alors après c'est aussi des enjeux un peu techniques de marché, on pourra décrire ça, mais le mouvement, je ne parle pas d'affolement, mais il y a un peu de vitesse quand même dans la hausse des taux longs. Et puis surtout un mouvement continu, sans aucune pause, sans aucune respiration. Ça fait 5 mois de continu que les taux longs américains montent. Et le mois de septembre va avoir 50-60 points de base de hausse de taux longs aux Etats-Unis sur un mois. Alors ce n'est pas un crack obligataire, mais il ressemble un peu. C'est une sorte de mini-crack obligataire. Rien que le mois de septembre, le fait que les taux de 10 ans prennent maintenant plus de 50 points de base aujourd'hui, ça montre quand même un mouvement qui est très violent, qui est tout à fait remarquable. Et Jérôme Powell avait dit en conférence de presse que c'était l'un des éléments qui pouvaient être un risque négatif pour la croissance. Et ça va l'être encore plus, maintenant que les taux ont encore un peu monté. Là, dans les chiffres du jour, il y avait les ventes de logements en attente aux Etats-Unis. C'est le plus bas historique. Donc ça veut dire que sur les mois qui arrivent, on aura des ventes de logements qui vont encore baisser. On est déjà sur des niveaux qui étaient extrêmement bas, vers les plus bas de ces 20 dernières années. Et ça va continuer. Donc dans un certain sens, même s'il n'y a pas eu de récession cette année, la Fed a quand même réussi à obtenir certaines des choses qu'elle voulait. On a quand même un vrai ralentissement de l'inflation, du marché du travail, mais aussi le marché immobilier avec le fait que les transactions aujourd'hui sont extrêmement basses. Oui, personne ne veut vendre, personne ne veut se réengager sur un nouveau mortgage à plus de 7%. Personne ne veut déménager en tout cas. Oui, oui, oui. Donc tout est bloqué pour l'instant. C'est la question, Axel. Est-ce que ce qu'on voit là sur la partie longue de la courbe obligataire américaine, avec des taux réels, long terme, à plus de 2%, on casse quand même des niveaux, alors rien de dramatique peut-être dans l'absolu d'un point de vue historique, mais quand même, on n'a pas vécu ça depuis longtemps. Est-ce que ça fait encore partie de ce que veut voir la réserve fédérale américaine ? Oui, je pense que le début, peut-être que c'est insuffisant par rapport à ce qu'il voudrait pour réellement freiner le crédit, parce que le biais par lequel la Fed affecte l'économie, c'est par les conditions de crédit. Quand on regarde l'évolution des spreads à yield, des spreads de crédit depuis le début de l'année, ça ne va pas dans ce sens-là. Quand on regarde les flux hebdomadaires de crédit qu'on a sur le crédit bancaire, hormis l'épisode SVB qui a duré quelques semaines, en fait, il n'y a pas eu de rupture. Et c'est reparti même à la hausse. On a un léger ralentissement du crédit conso, mais rien de vraiment convaincant. Et donc, est-ce que la politique monétaire est suffisamment serrée pour ralentir l'économie ? On a été quand même surpris par la vigueur de l'économie depuis le début de l'année. Donc, est-ce que le resserrement aussi violent puisse-t-il paraître, en comparaison des secrets ? Est-ce qu'il est suffisant dans la configuration actuelle ? À mon avis, ce n'est pas évident. Et ça veut dire qu'il faut continuer de relever les taux réels. Alors, les taux réels à 10 ans, on est au-delà de 2. Les taux réels à 2 ans, tant qu'on regarde le marché de TIPS, on est au-delà de 3 à 3, 3, 25. Donc là, peut-être que ça va commencer à un moment à impacter l'économie. Il va falloir que c'est maintenant une affaire de temps. Combien de temps on reste à ces niveaux-là ? Mais là où je différerais de l'analyse de Bastien, c'est que sur l'immobilier, on a peut-être effectivement renchéré énormément de crédit. Les manguages sont au-delà de 7%. Le problème, c'est qu'on l'a fait dans une situation où il n'y a pas de stock, où la construction est insuffisante, où le déficit d'offres est tel depuis des années que finalement, un tout petit peu de demande suffit à... Incrémentalement ? Incrémentalement, à faire monter les prix. On a vu les prix juillet, S&PK Schiller ? Les Schiller, mais aussi l'indicateur d'indicat de prix du régulateur du secteur qui remonte depuis 6-8 mois maintenant. Donc ça, c'est une vraie question parce que c'est un des leviers essentiels sur lesquels la Fed peut agir. La Fed n'agite pas sur tous les secteurs de la demande, mais uniquement sur ce qui est sensible au taux d'intérêt. Et là, on peut considérer qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'impact, malgré le niveau des transactions qui est très faible, mais aussi parce qu'il n'y a pas de stock. Donc c'est là peut-être un des manquements dans la politique de la Fed. – Oui, oui. Mais on est dans la stratégie du « higher for longer » parce que « higher for longer », moi j'entends l'idée d'un plateau. Là, on parle de taux réels qui n'arrêtent pas de progresser. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase d'augmentation de la restriction monétaire, même quand bien même les taux directeurs de la Fed ne bougent plus. Ce n'est pas un plateau encore. – Ce n'est pas un plateau et puis c'est amplifié par quand même la dynamique de désinflation qu'on a connue depuis quelques mois. Effectivement, avec les risques sur le prix du pétrole, les conflits sociaux, peut-être les tensions résiduelles qu'on a sur le marché du travail, on peut avoir aussi une reprise de l'inflation. C'est contre ça que Powell doit se prémunir aujourd'hui. C'est des effets de stop and go des années 70. Il faudra être très vigilant là-dessus. – D'autant qu'ils projettent un sénat de croissance qu'on n'avait pas forcément en tête, que la Fed elle-même n'avait pas en tête encore il y a trois mois pour 2024. – C'est sûr. – Il n'y a plus de récession nulle part et c'est un soft landing assez solide quoi. – C'est un soft landing où nous, personnellement, on projette une période de croissance d'à peu près 1% de croissance annualisée au Q4-T1 et puis ensuite une reprise. C'est une année d'élection. La politique budgétaire, a priori, n'a pas de raison d'être forcément très restrictive l'année prochaine. Donc on va être dans ce schéma-là. Si ça tient, et d'ailleurs la coordination de la politique monétaire et budgétaire, si le budget reste aussi expansionniste, c'est la porte ouverte à davantage de resserrements monétaires. Normalement, pour préserver un petit peu l'équilibre et la cohérence des politiques publiques. Donc c'est vraiment ce jeu qui est mal appréhendé par le marché. Mais Hire for Langer, pour ceux qui étaient là en 2006, c'est exactement… – Qui ont survécu. – Qui ont survécu à des conséquences de 2006. C'est exactement le vocable qui était utilisé à l'époque. Et donc à l'époque, Greenspan avait maintenu les taux jusqu'à 5,25. Et puis il a refilé le bébé à Berdenki. Mais la courbe était inversée. Le 10 ans était autour des 4,5. Alors le 2 ans était plus bas parce que le marché était plus… Et les taux étaient plus bas pour d'autres raisons. Vous avez le recyclage des excédents courants des émergents qui m'aient appuyé à la baisse sur les taux. Mais la courbe était inversée. Et vous avez un moment, un sell-off qui nous ramène au niveau des Fed Funds sur le 10 ans. Et c'est ce type de krach qui est un petit peu insidieux depuis le début de l'année qui peut toujours survenir et nous ramener le 10 ans au niveau des Fed Funds qui ferait 100 BP encore plus haut. – Il manque la vitesse pour que ce soit un krach, mais c'est quand même le sens qu'on prend pour l'instant. – C'est le sens qu'on prend, la désinversion de la courbe. Je pense que c'est peut-être l'événement, ce type de krach, qui modifiera l'économie sur 2024. Il y a un moment où ça risque de lâcher. – 5 ans, 30 ans n'est plus inversé aux Etats-Unis. C'est ça. Il y a une partie de courbe qui est plus inversée par rapport à la partie de courbe. – Faites de l'allocation, c'est la même question depuis le début de l'année. Comment vous battez le cash ? – Bon, on va y revenir. C'est vrai, j'aurais dû poser cette question tous les jours. Valérie, vos commentaires. Et puis d'un point de vue du marché, avec votre analyse du marché, comment vous regardez ce qui se passe ? J'appelle ça le trio infernal désormais, parce qu'on a l'impression que tout tourne un peu ensemble, entre le pétrole qui revient à 95 dollars, les taux américains, les taux longs réels qui continuent de s'envoler, et le dollar irrésistiblement haussier, avec des phénomènes quand même de mouvements assez linéaires. Il n'y a pas de pause dans ces tendances-là. Ça met de la pression quand même, on le sent. – Pour le moment, je dirais que la pression, elle ne se fait pas trop trop sentir encore, parce que justement les mouvements restent assez ordonnés. Sur les taux peut-être que sur la dernière semaine ou sur les dix derniers jours, on a eu une toute petite accélération haussière. Si on regarde toutes les mesures de volatilité historique, on est très bas. Oui, on est remonté en taux, pas dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes que les hausses précédentes qu'on a eues au cours de 2023. Un peu plus maintenant, mais depuis peu de temps, depuis qu'on a renfoncé les plus bas en montant. Enfin, les plus hauts en taux, les plus bas en montant. – Oui, oui, oui. – Mais ce n'est pas encore... Moi, je pense que les gens ne sont pas encore franchement déstabilisés. – D'accord. – Il n'y a pas de panique, là. Il n'y a pas trop de stress au final dans ce marché. – Pour moi, c'est un petit peu ce qui m'étonne continuellement. C'est qu'en fait, comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent aux événements. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui, pour moi, sont importants. Et j'essaie toujours de trouver des mesures pour essayer d'évaluer le niveau d'inquiétude des investisseurs. Une des mesures, bien entendu, de base, qui est disponible sur tous les marchés à peu près, c'est les mesures de volatilité implicite. – Alors, sur les devises, les volatilités implicites sont en gros au plus bas depuis un bon moment. – Le dollar n'arrête pas de monter, il n'y a qu'un sens. – Oui, mais on aurait, enfin, vraiment, on est particulièrement bas pour un mouvement de cette amplitude-là, quand même. – Aussi fort, oui, on comprend. – Surtout que vous avez fait, c'est depuis le début du mois d'août, parce qu'en fait, le dollar a fait un plus bas fin juillet. – Oui, juillet, oui, je crois que c'était fin juin, début juillet, mais c'était à ce moment-là, oui, oui, oui. – C'était à ce moment-là, c'est peut-être la clôture trimestrielle, effectivement, 30 juillet. – Je crois que c'était juin. – Et après, il est parti à l'opposé, en ligne droite, tout le temps. Et la volatilité, elle a baissé pendant tout ce temps-là. Bon, c'est pas, enfin, en fait, sur un marché de devises, la volatilité, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a toujours une devise qui monte pour une devise qui baisse, donc on ne peut pas dire que ça soit lié à une baisse d'une devise. En revanche, c'est l'effet surprise qui doit se retranscrire dans la volatilité, donc le changement de rythme, justement. Est-ce que les gens trouvent qu'ils sont confortablement dans leur position et ils ne redoutent pas un changement de rythme, ou est-ce qu'au contraire, ils se préparent à un changement important ? En fait, une volatilité au plus bas, ça veut dire que les gens ne perçoivent pas de changement de cadre important. Donc, si on regarde ce qui s'est passé sur le dollar depuis une bonne année, finalement, on est monté, on a monté, baissé, monté, baissé, monté, baissé, donc les gens pensent qu'on reste dans ce cadre d'évolution hausse-baisse, hausse-baisse, hausse-baisse. Sauf que là, le mouvement de hausse, il commence à être un petit peu au-delà des bornes que l'on avait connues. Et on a une situation qui est équivalente sur tous les marchés. On est exactement dans la même situation partout, en fait. Que ce soit les actions où la volatilité a un petit peu moins baissé, les obligations où là aussi la volatilité, alors ce n'est pas facile là aussi la volatilité sur les obligations parce qu'il y a beaucoup d'effets d'arbitrage entre les taux courts et les taux longs, enfin bon. Mais néanmoins, l'indicateur synthétique qui s'appelle le MOVE, calculé par Abdelkoff America, il était au plus bas il y a une semaine, quoi. Et là, il commence juste à remonter, alors qu'on vient à peine de faire des nouveaux plus bas. En fait, pour que ces taux cessent de monter, je me suis encore trompée, j'ai dit les taux ont fait des nouveaux plus bas. Oui, oui, les obligations, les obligations, oui, oui. C'est toujours le problème quand on parle taux oblique. Si sur les obligations, on avait dû avoir un point bas à ce moment-là, on aurait dû avoir un MOVE qui aurait été déjà très haut. D'accord. On ne l'a pas, donc il va falloir que... Mais ça veut dire que le potentiel de vitesse est encore devant nous sur ces actifs-là. Oui, absolument. Donc quand on voit les corrélations actuelles qui existent sur les marchés, alors elles peuvent changer à tout moment, ça on ne sait jamais, mais en se projetant dans ce type de corrélation, ça veut dire que le dollar poursuit sa hausse et qu'a priori, les actions, ça ne va quand même pas être facile. Le value va peut-être rester correct, mais tout ce qui est croissance, ça va avoir du mal. Donc, mais on voit que les gens n'ont pas encore vraiment pris ce problème à bras-le-corps et tout le monde reste confortablement dans le scénario qui a été celui de 2023, donc un scénario très tranquille, enfin tranquille, sur les grandeurs macro. Ça ne bouscule pas encore assez les convictions. Non, non, mais on a un risque quand même. Le pétrole, il est en train d'arriver sur des niveaux qui sont... Bon, si on va à 100, ça va faire un petit... Oui, on le saura, oui, ça je vous confirme. Ça, je vous confirme qu'on le saura. Le dollarien, il est... Ouais, 150, quasiment. Vachement, il est super haut, le dollarien. Donc, tout ça, c'est... Et personne ne réagit trop. Comment vous regardez, Bastien et puis Axel, là, ces nœuds de tension, effectivement, alors ces tendances qui se poursuivent ou qui atteignent peut-être des niveaux un peu extrêmes. Le pétrole, effectivement, dans le jeu des marchés, dans le jeu macro pour 2024, c'est un élément qu'on surveille, j'imagine. Ben oui, alors je commence ? Oui, vas-y, vas-y, Bastien, oui, bien sûr. L'un des trucs qui est très originaux depuis deux ans, c'est la corrélation entre le dollar et le pétrole. Parce qu'on a eu pendant des décennies le dollar et le pétrole qui étaient anticorrélés. Quand l'un montait, l'autre baissait, inversement. La cause de la réalité pouvait aller dans les deux sens. En gros, les études académiques montrent qu'il y en a un tiers qui disent que ça va dans un sens, un tiers qui disent que ça va dans l'autre sens, puis un tiers qui dit que ça peut aller dans les deux sens. Mais bon, bref, il y avait une corrélation négative entre les deux, entre le pétrole et le dollar. Et là, on a complètement perdu ça depuis deux ans. Et ce que vous disiez, c'est que le dollar a monté quand même pas mal depuis deux mois, le pétrole aussi, et en même temps. Les deux ont monté en même temps. Et on se retrouve avec un dollar qui est assez cher et un pétrole qui est assez cher en même temps. Et ça, c'est assez inédit quand même, si on va chercher même très loin dans la période historique. Et ça, c'est un problème pour qui ? C'est un problème pour l'Europe et pour le Japon, notamment, et aussi un petit peu pour la Chine. Parce qu'eux voient leur devise en train de se déprécier par rapport au dollar et le pétrole qui est en train de monter, le pétrole qui est en dollars qui est en train de monter. Donc ça fait une sorte de double peine pour eux. Et quand on regarde, quand on calcule par exemple le pétrole en euros ou le pétrole en yens, on n'est pas au plus haut historique. Mais on est vraiment en train de revenir sur des niveaux qui sont très élevés. Et même quand on regarde l'historique de prix à la pompe en Europe ou en France, on voit qu'on n'est plus forcément très très loin des plus hauts historiques. Même pour le pétrole consommé par les ménages, la proportion par rapport aux revenus disponibles pèse moins qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Oui, c'est-à-dire que l'intensité énergétique finalement de la consommation est peut-être moins forte. Mais quand même, on a aujourd'hui des prix à la pompe qui augmentent de toute façon sensibles pour l'Europe, pour le Japon encore plus. Et ça, ce n'est pas encore complètement un problème pour l'inflation. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des effets de base qui sont un petit peu différents pour l'Europe. Le pic pour les prix énergétiques, le CPI énergie de la zone euro, le pic, c'était en octobre 2022. D'accord. Et ça veut dire que les effets de base vont continuer à être encore un peu plus favorables jusqu'au chiffre d'octobre qui sera publié fin octobre. Et après, les effets de base deviendront nettement moins favorables. En revanche, même si ce n'est pas forcément un problème direct pour l'inflation... Ça peut l'être pour la croissance. Ça l'est pour le pouvoir d'achat. Et on voit que le gros problème de l'Europe, c'est le pouvoir d'achat et la consommation qui sont vraiment en berne actuellement, notamment en Allemagne, ou même en France. On voit que c'est... Ça peut... Ça accroît le risque de récession, pour dire les choses de manière simple. Oui, clairement, oui. Pour dire les choses de manière simple, c'est complètement récessionniste. Sur ces actifs, pétrole, taux, on en a parlé, mais le dollar aussi. Alors voilà, tout se tient, Axel. Encore une fois, quelle est la limite, effectivement, de ces mouvements ? La limite sur le pétrole, je pense qu'elle est assez haute. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu aveuglé par la politique de Biden de mettre un million de barils du jour sur le marché pendant tout 2022. On a oublié ça. C'est l'enjeu des mid-terms. Et quand vous mettez pendant 6 mois un million de barils du jour, c'est à peu près 1% de la production mondiale de pétrole. Vous changez l'équilibre du marché. Sauf que maintenant, on est sur l'os. C'est-à-dire que quand on regarde les stocks stratégiques, on est à 370 millions de barils, je pense. Ce qui fait pas grand-chose en termes de... Ça a été vidé de 60%, c'est ça ? C'est ce que j'ai vu. Donc on est sur l'os. Ce qui veut dire que maintenant, l'État fédéral va être acheteur à des pétroles. Il va falloir les réconstituer. 70, 80 dollars, c'était le prix qu'ils avaient indiqué. Je crois que c'est ça. Ils espèrent... C'est raté. 62, 69. C'est raté. C'est raté. Et donc, non seulement, ça aura sans doute un coût budgétaire qu'il ne faut pas négliger. Mais en plus, on aura non pas juste une situation de stock tendu qui fait monter les prix à brève échéance, les prix courants, mais probablement un nouvel équilibre sur le marché du pétrole. Et ce, malgré la production américaine qui monte, malgré la montée de quasiment 400 000 barils le jour en quelques semaines. Là, on est passé de 12,4 millions à 12,8 millions. Quasiment les plus hauts historiques sur le pétrole, proprement dit. Mais bon, on le sait depuis des années que le marché du pétrole ne peut pas s'équilibrer sans croissance forte du shale. Et donc, là, pour le coup, ces producteurs ont été échaudés par 2020 et chédés avant par 2015. Ils sont beaucoup plus prudents dans leur politique d'expansion. Et d'ailleurs, vous regardez... Les cash flows plutôt que les capex, c'est ce qu'ils disent depuis longtemps maintenant. Les cash flows plutôt que les capex. Et surtout, des rémunérations pour le top management de ces boîtes qui ne sont plus indexées sur la croissance. Mais plutôt sur la rentabilité. Il n'y a plus d'incitation à croître. Ça change beaucoup de choses. Donc, on est sur un trend d'expansion beaucoup plus faible. Modéré. Je pense que ça joue énormément dans l'appréhension des enjeux ESG aux Etats-Unis qui étaient déjà pas très importants, mais qui sont clairement infléchis. Donc, on a, je pense, cette prise de conscience que ça va coincer sur le prix du pétrole. La deuxième chose qui fait très peur sur le prix du pétrole, c'est que pendant tout le début de l'année, beaucoup d'edge funds ont perdu beaucoup d'argent sur le pétrole. En regardant cet équilibre, en étant long, mais en voyant les positions longues spéculatives être débouclées sur les CTI qui sortaient, un certain nombre de fonds. Aujourd'hui, là aussi, la position nette longue spéculative a peut-être été divisée par 4. Donc, il y a un potentiel pour que cette thématique revienne. C'est un vrai pay-in-trade, c'est ça. Les 30% de hausse du pétrole cet été, c'est un pay-in-trade pour beaucoup d'investisseurs. Pour beaucoup de gens. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont courir derrière, je pense. Et qui peuvent rajouter à amplifier le mouvement sur le marché du pétrole. Est-ce que les Saoudiens peuvent tenir ? Si, c'est ça la clé. Est-ce que les Saoudiens, avec les coupes de production qu'ils ont prolongées de 3 mois d'un coup, est-ce qu'ils peuvent tenir ? Ou est-ce qu'à un moment, tout le monde le sait, c'est qu'à un moment, le prix peut détruire la demande. Alors, vous dites que ce prix qui détruira la demande est peut-être éloigné aujourd'hui. Est-ce que les Saoudiens peuvent tenir encore ? Est-ce que l'équilibre leur convient aujourd'hui ? Alors, on peut détruire la demande et avoir néanmoins envie de réconstituer un petit peu les stocks. C'est un petit peu cet équilibre-là. Ce qui est, je pense, ce qui va à l'encontre de cet argument, c'est que cette remontée du pétrole, elle se fait avec une croissance chinoise extrêmement médiocre et du 0,1 plus en Europe. Donc, si jamais on a un petit peu de croissance dans ces deux zones... Ah ben, c'est ça. Comme pour l'immobilier, la moindre demande supplémentaire, ça va accroître. La demande accroître va avoir un impact sur les prix qui risque d'être très important. Donc, moi, c'est ce que je pense que je disais en préambule. Je pense que l'asymétrie des risques sur l'inflation reste quand même toujours à la hausse pour des raisons de ce type. Donc, est-ce qu'il faudra couper l'herbe sous le pied des Saoudiens en provoquant une récession et d'autoriser de faire baisser le prix du baril ? Ou alors trouver un autre équilibre sur le marché du prix du pétrole avec une pression plus forte ? Mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Valérie, bon, je reprends. Tout ça plaide pour l'idée qu'il n'y a pas encore assez de vitesse peut-être dans ces mouvements de marché. Enfin, en tout cas, que le gros de la vitesse est peut-être encore à venir. Ce qui est marquant quand même, c'est la résistance des marchés actions. Vous l'avez dit, ça tourne. Mais quand même, on a baissé de quoi ? 3, 4 % à peine sur les grands indices. En Europe, on a résisté à 20 % de baisse du luxe. Aux Etats-Unis, on a résisté là aussi au de-rating de quelques grosses valeurs du Nasdaq. Alors voilà, les indices ne sont plus sur tout à fait leur sommet, mais quand même. Oui. Alors il y a un an, ou un peu plus d'un an, tout le monde était super négatif. Tout le monde s'attendait à une récession. Donc on a attaqué l'année 2023 avec une majorité des investisseurs qui étaient sous-exposés au marché actions et qui, finalement, après un premier trimestre, où on a eu des résultats qui étaient nettement meilleurs que redoutés, des mesures, un chômage, une inflation, plein de choses qui ne témoignaient pas de ce qui était attendu. Les expositions sont remontées peu à peu, forcément, parce qu'on ne peut pas... Ah oui, le pain trade ! Ce fameux débat qui est, finalement, la récession américaine, elle ne va pas forcément avoir lieu. La Fed remonte ses anticipations pour 2023, pour 2024, etc. Bref. Donc, on n'a plus un marché qui est sous-exposé, a priori. Je ne pense pas que les gens soient surexposés en masse non plus. Ce n'est pas ce que je constate non plus dans les données, a priori. Neutre. Maintenant, tout le monde dit « je suis neutre ». C'est plutôt assez neutre, effectivement. Mais c'est neutre, et les indices sont partout dans des consolidations, disons, parce qu'on n'a pas encore franchi aucun des sommets de 2021-2022 selon les secteurs, selon les valeurs. Enfin, il y a quelques valeurs qui ont franchi leurs précédents sommets, mais on les compte un petit peu sur... Elles ne sont pas très nombreuses. En secteur, en tout cas, ce n'est pas très nombreux. Donc, on a beaucoup de gens qui sont entrés dans le marché forcés, quoi, pour suivre, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être trop sous-exposés. Et ça, c'est la pire des positions pour changer d'avis. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils vont vraiment vous donner tort, vu qu'on fait quelque chose, on n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'on fait. Donc, en fait, les gens sont coincés dans la situation actuelle. Et je pense que c'est ce que l'on voit sur ces marchés actions. C'est des gens qui attendent. Pendant l'année, il y a eu beaucoup de remarques comme quoi, ouais, la tech, c'est super, le luxe, c'est super, ça gagne tout le temps, ils vendent tout le temps plus, ils peuvent tout le temps monter les prix, etc. On a eu des discours qui étaient un petit peu très, très enthousiastes. Voilà. On a eu, bien entendu, l'intelligence artificielle aussi qui a bouleversé le monde de la technologie. Donc, peut-être des pics d'enthousiasme sur ces secteurs clés des indices pour les Etats-Unis et pour l'Europe. Il y a eu des poches d'euphorie quand même, comme ça, ici et là. Il y a eu des poches d'euphorie sectorielles. Comme on avait eu des poches d'euphorie l'année 2021, etc. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on est condamnés à baisser à un moment donné. On peut rester sans rien faire, remonter un tout petit peu, mais on va se prendre une claque. Donc, pour moi, il n'y a pas d'issue différente. C'est l'issue la plus proche. Ou alors, il va vraiment falloir, sinon, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on aille sectoriellement purger les portefeuilles. Mais votre expérience vous fait dire que ça se fasse plus vite qu'un scénario de six mois de distribution ou de consolidation. Il faut acheter de la dette corporate. Le high yield, c'est super. Je regarde l'évolution du high yield qui s'est pris quand même toute la hausse de taux. Même si les spreads sont corrects. Les spreads sont serrés, oui. Je suis juste un tout petit peu sceptique. Et du coup, s'il faut aller dans un... Comme le luxe, ça marche tout le temps. Vous vous rendez compte que les taux sont montés et les spreads ne sont pas écartés. C'est vrai. Quand 100% des gens pensent que ça marche tout le temps, oui. Normalement, quand les taux remontent, le high yield, ça s'est écarté. S'il faut décrire un scénario alors de la claque, comme vous dites, Valérie, je veux dire, quel niveau il faut avoir... Les vales range, c'est moins de 10, moins de 15. D'accord. Non, mais je veux dire, moi, je pensais au niveau au point bas de 2022. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Bah oui. D'accord. Ah, parce qu'ils sont quand même loin en dessous de nous, les points bas de 2022. Oui. Oui. Bah, d'accord. Oui, en fait, personne n'a tort et personne n'a raison, actuellement. Parce qu'on ne sait pas encore, cette récession, elle n'existe pas, il n'y a pas franchement de croissance non plus, on est dans un truc qui est mou. Donc, sur les indices, là, on est allé dans un extrait où tout le monde se dit, finalement, il faut voir les côtés positifs. On peut aller dans l'autre extrême qui est, il faut voir les côtés négatifs. Et ça, ça va nous renvoyer sur le bas du range. Enfin, pour moi, c'est mon cadre de travail. Oui, j'entends. Bien entendu, j'ajuste. Parce qu'en fait, tout cela, ça va dépendre de la vitesse à laquelle le sentiment s'ajuste. Mais pour le moment, le sentiment, il bouge super doucement. Même en Europe, là, les gens ont acheté la récente baisse sur les indices européens. Bah oui. Ah bah oui, bah... Non, mais il n'y a pas d'émotion forte. Il n'y a pas encore d'émotion suffisamment forte. Non, non, les gens continuent à être contrariants. Donc, ce n'est pas... Sur la résistance des actions, comment on explique ce phénomène aujourd'hui ? Ah bah, c'est quand même largement parce que, enfin, c'est la même cause que le hire for longer. C'est le fait qu'il y a le narratif du soft landing qui s'est vraiment mis en place, que rien ne craque. Mais après, la situation est complètement paradoxale parce que c'est une sorte de stagflation, mais complètement édulcorée. C'est-à-dire que stagflation dans les années 70, c'était une inflation qui était très élevée avec un taux de chômage qui montait beaucoup et puis une croissance qui, de temps en temps, était un peu vraiment négative. Là, l'inflation est très élevée, mais on n'a pas la croissance qui passe vraiment en territoire négatif et puis on n'a pas l'inflation qui... pardon, le chômage qui monte vraiment. Ça monte un petit peu quand même à droite, à gauche. Si on regarde, je ne sais pas, le Royaume-Uni, l'Australie, différents pays européens, on voit quand même des petites évolutions, mais ce n'est pas du tout le même degré de gravité que les années 70. Donc il y a un peu ce scénario, finalement, de stagflation au dur qui a été évacué par le marché et qui explique un peu cette résistance. Parce qu'il y avait quand même des scénarios qui étaient très négatifs il y a quelques temps. — À propos du marché du travail, pour rajouter un peu de piment à la complexité de la situation, on va bientôt... enfin les investisseurs vont bientôt vivre sans statistiques américaines. C'est ça, Bastien ? — C'est pas encore en question. Mais disons qu'il y a une probabilité qu'il y ait un shutdown, donc une fermeture de gouvernement américain. La probabilité est quand même très élevée parce que la situation politique, elle est insoluble quelque part. Alors il faudrait que le... — Il faudra en passer par un shutdown pour trouver une solution, quoi. — Oui. La situation est quand même très, très compliquée. On va pas forcément rentrer dans les ailes. Mais l'une des conséquences, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de publications économiques qui ne vont pas sortir. Même si les différentes agences ont toutes les données pour publier, elles vont pas forcément le faire. Et donc si le shutdown commence ce dimanche, ça voudrait dire que la semaine prochaine, par exemple, on n'aurait pas le job report, le rapport sur l'emploi, on l'aurait pas. Et il y a vraiment beaucoup de statistiques qu'on n'aurait pas. Par exemple, au bureau du recensement, il y a les achats immobiliers, enfin les... voilà, tout ce type. — Et ces bureaux-là, le BLS et les autres bureaux de statistiques, normalement, vont être concernés par le shutdown. Toutes les administrations peuvent ne pas fermer non plus. — Ceci serait concerné par le shutdown. Et donc il n'y aurait pas de publications de ces instituts. Alors ce qui pourrait y avoir, enfin ce qui va y avoir, ce qui va continuer, c'est les publications de la Fed, qui a un financement qui est différent. Mais les statistiques, elles sont intéressantes, mais elles vont pas forcément nous éclairer sur tout, quoi. On peut avoir la production industrielle, le bilan de la Fed, le bilan des banques commerciales. — Oui. — Mais on va pas forcément aller très, très loin, par exemple, sur le marché du travail, quoi. On va pas avoir grand-chose. Et ça tombe quand même mal dans un moment où on sait pas forcément très bien où on en est, parce que déjà, la fiabilité des statistiques ces derniers temps est quand même relativement faible du fait de tous les problèmes de désaisonnalisation qu'il peut y avoir, notamment. Et on va se retrouver dans des périodes encore plus floues où on aura encore moins de statistiques auxquelles se fier, quoi. — Ben c'est bien. Ça va. — Il faudrait mettre les marchés en pause. Est-ce qu'on peut pas décider de mettre Wall Street en pause pendant le government shutdown ? — Ça ne va pas arriver. — Bon. Après, on a eu l'habitude. Le plus gros des dernières années, c'était sous Trump. C'est ça ? Ça veut dire plus d'une trentaine de jours ? — Toujours. À 35, oui. — Bon. On verra comment les choses évoluent sur le plan... De toute façon, la séquence politique va nous accompagner pendant plus d'un an, maintenant, aux États-Unis. C'est parti jusqu'à l'élection présidentielle. Axel, si vous avez des commentaires sur le shutdown et ce que ça peut générer, peut-être d'ailleurs, sur le plan conjoncturel pour les Américains. Mais je voulais bien, repartant de l'idée de la hausse des taux longs et des taux longs réels, un risque qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le risque de stabilité financière. Enfin, je veux dire, on parlait que de ça il y a 6 mois, au moment de SVB, parce que les taux longs étaient à 4%. Ben, on est à plus de 4,60. Et j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui revienne, là, comme ça, dans les débats ou dans les discussions de manière naturelle. Alors je le mets sur la table. Est-ce qu'il faut reparler de ce sujet-là ? Oui, d'instabilité financière ou simplement de dislocation du marché. C'est deux choses un petit peu différentes. En ce moment, on s'inquiète beaucoup de l'ampleur de ce qu'on appelle les basis trades, c'est-à-dire des arbitrages entre futures et obligations cash sur le marché des treasuries. C'est-à-dire que vous avez des écarts de prix qui sont, disons, la conséquence d'une régulation bancaire qui fait que les banques sont moins actives sous l'activité de market making. Et la liquidité du marché secondaire, elle est assurée par des hedge funds, des arbitragistes, des gens qui cherchent des profits rapides et qui sont financés sur le marché du repos. Donc c'est des marchés à court terme. En fait, ils achètent des obligations en empruntant le cash et en apportant ces titres en garantie. Et ils arbitrent avec le marché du futur. Donc il y a des petits écarts à jouer. Mais les pauses sont tellement énormes que potentiellement, on peut avoir des épisodes de volatilité très fortes qui peuvent nous ramener, par exemple, aux tensions qu'on avait eues sur le repos en septembre 2019. Donc c'est... Et avec tous les aspects de risque moral qui vont avec, c'est-à-dire que la Fed est forcée d'intervenir au moment où ils ont plutôt envie de resserrer la politique monétaire, d'être obligés de faire des opérations inverses, un peu comme pendant... Ben oui, la plomberie, quoi. La plomberie. Et donc, voilà. Est-ce que ça engendre l'instabilité financière ? Je pense que pour avoir beaucoup d'instabilité financière, il faut quand même un affaiblissement économique significatif qui ramène des défauts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste peut-être le paradoxe. On est dans une situation où, par exemple en Europe, la faiblesse de la croissance n'a pas du tout fait monter les taux de défauts. Il y a évidemment toujours des sujets... Jamais zéro défaut dans une économie même qui va bien. Mais les taux de défauts sont relativement réduits. Il faut avoir un emballement. Il y a une part de ça, évidemment. C'est une des raisons de la résilience des actions. C'est le higher for longer des marges dans beaucoup de secteurs. Et dans les secteurs, d'ailleurs, qui ont subi des baisses de marge, c'est ceux qui, aujourd'hui, vont profiter de la remontée des prix des matières premières. Donc ça va aussi être stabilisant pour ces secteurs-là. Donc voilà. On a quand même un certain nombre de paradoxes qui, suivant la durée du resserrement monétaire, peuvent s'inverser et engendrer. Et si ça engendre des défauts, alors il y aura un peu d'instabilité financière dans tous les produits dérivés ou de tiscrisation qui sont assis sur le risque de crédit. Et là, on pourra peut-être parler d'instabilité parce que ça engendrera des besoins de liquidité et des pertes, évidemment, dans les acteurs financiers. Gardez la parole, Axel, sur la logique d'investissement. Donc, qui peut battre le cash ? Est-ce qu'il y a d'autres segments de marché où on est encore confortable, hormis le très court américain, en plus, qui rémunère le mieux aujourd'hui et pas forcément couvert ? Le dollar n'arrête pas de monter. Le dollar n'arrête pas de monter. Effectivement, le dollar, c'est peut-être aussi un paradoxe. On a beaucoup parlé de la hausse du dollar. Ça s'est fait aussi dans un contexte où tout le monde s'enthousiasmait sur l'extension des briques et la dédollarisation. Donc, c'est un contre-pied qui est assez intéressant. J'ai vu que c'est plutôt l'euro qui baisse dans la part des échanges mondiaux. Ce n'est pas le dollar. Le dollar est au plus haut, mais l'euro, en tant que monnaie de commerce, a perdu beaucoup de parts de marché, quand même, possiblement. Oui, effectivement. Et peut-être qu'un jour, les Sahuégiens se lasseront de retenir des yuan en règlement de leur pétrole. En tout cas, on verra. Mais c'est effectivement le dollar qui est à la fois la monnaie de réserve mondiale, mais aussi un bon baromètre de la version Polaris, qui est une référence pour tout le monde, l'ancrage de tous les actifs. Donc, c'est dit, c'est incontournable. Les taux, les cours américains sont, à mon avis, très difficiles à battre parce qu'avec la configuration d'une courbe encore inversée, même si vous allez prendre du risque de crédit, finalement, l'excès de rendement par rapport au cash est peut-être trop faible pour justifier d'aller s'exposer. Il y a une histoire de ce qu'on appelle time value for money. C'est-à-dire que quand vous investissez sur du 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous loquez à un certain taux, vous avez une duration supérieure. C'est-à-dire que votre actif va performer plus longtemps. Pour autant, la position d'attente aujourd'hui, elle n'est peut-être pas forcément mauvaise. Au sein du marché actions, on a une configuration où les secteurs de croissance, je pense, c'est le dénominateur commun de l'IA, etc., sur lequel on revient un petit peu, le luxe, etc. C'est quand même cette dimension croissance et la sensibilité au taux long. La duration, quoi. Et donc, la pontification favorable à la value, ça se paye moins cher. Modulo, quand même, les conflits sociaux qu'on voit dans le manif américain, par exemple, qui tapent précisément sur ces secteurs value. Mais ces rotations vont continuer. Et puis après, on a effectivement l'inflation courte, des taux réels à 3,25. Il ne peut pas vous arriver grand-chose. Donc, avec en plus une 106 pétrole, cette partie de la courbe qui peut être intéressante et un bon hedge pour le marché. Valérie, bon, j'ai compris, il faut être couvert, quoi. Oui, sur les actions, pas même sur les obliques, il faut plutôt être couvert. Donc là, tout de suite, à part des taux très courts du monétaire, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose. Mais après, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura certainement des opportunités à saisir. Mais pour le moment, il vaut mieux être avec des valeurs pétrolières, valeurs bancaires, et puis un peu de pharmacie. D'accord, oui. Si on veut des actions, voilà, c'est plutôt ce genre de secteur, de thème qu'il faut avoir. Oui, il y a des industriels qui sont toujours bien parce qu'il y a de tout dans le secteur industriel. Mais... Enfin, tout va quand même plus... Enfin, il n'y a pas grand-chose qui soit en situation de montée, franchement. Mais il y a des choses qui vont baisser moins que d'autres. Donc s'il y en a ça et qu'on est couvert, ça va se passer. On peut traverser, quoi. Ça peut traverser. On navigue. Bastien ? Nous, c'est toujours un discours de prudence sur les actions. Et en attendant de revenir, peut-être plus franchement, sur les secteurs de croissance, en fait, sur les mois qui arrivent. Mais bon, on attend... Mais je comprends. Voilà. Oui, on en met à la question du timing. Exactement. On reviendra. Enfin, oui, le luxe, ça reste de la qualité, etc. Bon, est-ce que c'est le bon timing pour y revenir ? Peut-être pas encore. Donc là, voilà. On est plutôt dans une position d'attente de ce point de vue-là. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planet Marché ce soir. Bastien Drus, CPR Asset Management, Axel Bott, Ostrom AM et Valéry Gastaldi de Biden. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.